Bonjour les amis, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien Bienvenue aujourd'hui pour ce bilan du mois de juillet 2016 en France Cette vidéo est disponible exclusivement sur Storage France Donc vous ne pourrez pas la retrouver sur ma chaîne personnelle Comment a été ce mois de juillet 2016 ? Alors tout d'abord il aura été d'une part sec Surtout à partir de la mi-du mois en fait, à partir du 15 En début de mois il aura quand même été assez humide Surtout si on parle au nord de la France Mais on va y revenir en plus en détail Donc on commence avec ce 1er juillet 2016 à 17h Donc c'est les cartes qu'en général je mets Alors donc en général en France ce jour là Donc il aura fait globalement assez frais dans le nord Un petit peu inférieur au normal Par exemple on pourra noter 19 degrés du côté de Abbeville Et puis en Bretagne 15 degrés par exemple à Saint-Brieuc Mais sinon par exemple dans le nord-est si on regarde Ahmed, ce Nancy-Lorraine il a fait 25 degrés Et si on regarde bien entendu dans le centre-est et dans le sud-est Forcément les températures étaient plus élevées On en a l'habitude On regarde maintenant à partir du 5 juillet 2016 Ce 5 juillet 2016 et bien il reste un petit peu frais effectivement dans le nord Puisqu'on retrouve des valeurs encore un petit peu plus fraises que le 1er juillet On pourra le remarquer par exemple avec le 18 degrés de Albert Mais d'un certain point de vue à partir du centre et jusqu'au sud Les températures sont vraiment dans les normes Bon c'est vrai que par exemple si on regarde un roule morantin Ils étaient un petit peu inférieurs Rien de bien exceptionnel de toute façon Ils faisaient quand même plus de 20 degrés il faut le dire Mais globalement dans le sud on reste dans les normes Notamment avec du 28 degrés à Montauban C'est un exemple Et puis 33 degrés au Luc Maintenant on va regarder le 10 juillet 2016 Le 10 juillet c'est une journée où on va dire il y a eu un petit peu Une bonne période de doucheur Si on regarde par exemple le 9 juillet On va retourner un petit peu en arrière Et bien vous pourrez remarquer Que une sorte de vague de bonne chaleur commence à remonter Et concerne d'abord bien entendu le sud comme d'habitude Avec par exemple 35 degrés à Carpentras Au Mont de Marsan il aura fait 30 degrés Température de 2 saisons 29 degrés du côté de Roux-Morantin Et quand on monte plus haut des températures bien plus Au dessus des moyennes Par exemple à Albert avec 27 degrés Ce qui est 4 degrés au dessus des normes Et donc voilà justement quand on regarde le 10 juillet Et bien on remarque que cette chaleur va surtout côté est Par exemple on pourra remarquer 32 degrés dans le nord est globalement Metz, enfin tous ces lieux là Des températures plus élevées près de Lyon Et en Berrieux avec 34 à 35 degrés Et jusqu'à 37 degrés à Carpentras dans le sud-est Il aura fait également bien chaud dans le sud-ouest Avec 36 degrés à Castres-Mazamé par exemple Même en altitude il aura fait bien chaud Par exemple si on regarde au Mont-Égual il aura fait 22 degrés Maintenant on va regarder à partir du 13 juillet Le 13 juillet a été une journée bien fraîche au nord Pas besoin de regarder la carte pour se remarquer Mais ça a été bien frais Pourquoi ? Parce que tout simplement il y a eu de grosses averses Et parfois longue durée Avant de faire la fête nationale comme on dit Avec par exemple vous pouvez le voir des températures 10 degrés en dessous des normes Avec par exemple à Albert 13 degrés 16 degrés à Abbeville Après des températures qui ont été très fraîches aussi dans le centre et dans le sud-ouest Parce qu'il a fait que 22 degrés dans le sud-ouest En général il fait bien plus doux Et même dans le sud-est il fera quand même assez frais Enfin frais dans le sens où c'est en dessous des normes Parce que par exemple on aura remarqué 25 degrés à Avignon Ce qui est donc relativement frais Et puis voilà Alors ensuite le 14 juillet jour de la fête nationale Les températures commencent à remonter Alors donc on conservera quand même une certaine fraîcheur dans l'est Mais en ce qui concerne l'ouest Ça commence tout doucement à remonter Bien que les températures sont encore assez On va dire pareilles dans le sud-ouest Elles sont quand même en hausse Si on regarde dans le nord Avec 19 degrés à Albert contre le 13 juillet 21 degrés au Mans Et également des températures entre 18 et 20 degrés Et même 21-22 en Bretagne Si on regarde maintenant le 15 juillet Donc la mi-du-mois A partir de là où les roses sont plus franches Et la sécheresse également J'ai arrivé à parler, excusez-moi Alors donc on pourra marquer 21 degrés à Albert Ce qui est un petit peu plus Enfin ça reste doux Mais c'est encore un petit peu en dessous des moyennes On pourra marquer 24 degrés à Chai Et si on descend un peu plus bas Forcément c'est plus chaud Les températures rejoignent les saisons Au Mont de Marsan par exemple Et même au sud avec le luxe 30 degrés à peu près Si on regarde maintenant vers le 18 juillet On pourra remarquer que cette rehausse Elle continue très franchement Puisque les températures sont même caniculaires Dans le sud-ouest Avec vous pourrez le remarquer ici 39 degrés à Biascaros Non Biascaros excusez-moi Je sais pas si je prononce bien N'hésitez pas à me le dire Parce que comme ça Ça me permettra de moins faire les erreurs à l'avenir Sinon les températures chaudes montent aussi bien plus haut Puisque par exemple à Blois Il fait 34 degrés Egalement Excusez-moi Au Mont Les températures sont Un petit peu plus proches des normes Mais quand même un petit peu supérieures bien entendu Par exemple dans le sud-est avec le luxe 33 degrés Ou bien Carpentras avec 34 Si on va au 19 juillet Cette chaleur Elle a bien augmenté plus vers le nord On pourra le remarquer donc avec cette carte là Qui fait d'ailleurs penser Au 1er juillet 2015 Si vous vous souvenez bien J'avais d'ailleurs fait Un temps du jour spécial Donc on pourra remarquer 40 degrés au Mont de Marsan Ce qui est quand même vraiment chaud cette fois-ci Sachant que les humidex allaient vraiment très haut 37 à 38 degrés vers Romorantin et Blois Et plus au nord On pourra remarquer 35 degrés à Paris Et 33 degrés à Ville ou même à Amiens En ce qui concerne les températures au sud-est Et bien globalement Alstag Puisqu'on est dans une température similaire Avec 35 degrés toujours à Carpentras Et 33 à 34 voire même 35 degrés en pointe au Luc Si on regarde maintenant au 23 juillet On pourra remarquer que les températures sont quand même bien plus fraîches Mais finalement elles sont de saison Donc on pourra remarquer 28 degrés à Romorantin On pourra remarquer également des températures complètement de saison au sud Avec à Bargerac 29 degrés Et effectivement on pourra remarquer que par exemple Près de Carpentras Il a fait un petit peu frais 19 degrés par exemple à Pertuis Ensuite on arrive au 27 juillet 2016 3 ans après les grosses dégradations orageuses du 27 juillet 2013 Et on remarque que les températures au nord sont un petit peu légèrement inférieures en moyenne Avec par exemple 21 degrés à Albert Par contre quand on va plus vers le sud c'est quand même de saison Avec 26 degrés à Romorantin 32 degrés à Istres Dans le sud-est bien entendu Et aussi on regarde à Bargerac Il aura fait 29 degrés C'est de saison donc c'est plutôt parfait Et si on regarde maintenant au 30 juillet On est sur des températures Qui stagment globalement partout en France 27 degrés à Romorantin Toujours les 32 Non 29 degrés à Istres Entre 32 et 35 degrés Je vais y arriver Par exemple à Carpentras 35 degrés Et dans le sud-ouest Par exemple à Montoban Je vais y arriver les gens 32 degrés On remarquera quand même une température encore un petit peu inférieure aux moyennes Par exemple à Albert avec 20 degrés Et si on va vers le Havre Et bien 18 degrés seulement Pour finir ce mois de juillet On va au 31 juillet Et on pourra remarquer que cette journée Et bien elle est de retour de saison Par exemple dans le nord On voit entre 22 et 24 degrés Dans les eaux de France Entre 24 et 27 degrés dans le centre Et que dans le sud Si on oublie cette partie de sud-ouest Légèrement inférieure aux moyennes Et bien si on va plutôt vers Bordeaux Et compagnie Et bien il aura fait des températures entre 23 et 25 degrés Et 32 à 33 degrés dans le sud-est Voilà voilà Donc qu'est-ce qu'on pourra dire sur ce mois de juillet On a eu un mois de juillet vraiment sec Il faut le dire Il y a eu vraiment Une grosse sécheresse à l'échelle française D'ailleurs pour certains ça s'est fait bien ressentir Et en ce qui concerne les températures Elles ont été globalement de saison Mais quand même supérieures au normal Si on regarde au sud Si on regarde plutôt dans le nord Les températures sont donc de saison Voir même légèrement Je dis bien légèrement inférieures Mais globalement on est sur un mois de juillet tout à fait classique Donc voilà les gens Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de bilan N'hésitez pas à aimer Excusez-moi pour le bafouillage C'est des choses qui arrivent D'ailleurs je pense que pour certains Vous aurez remarqué cette meilleure qualité audio Pour ma voix Et d'autres aussi ont remarqué la musique Qui accompagne derrière Et bien c'était une petite chose que je voulais faire Une petite musique derrière pour accompagner Donc voilà N'hésitez pas à aimer si ça vous a plu Et pour les autres Les nouveaux bien entendu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Storage France Et quant à moi Je vous retrouve à très vite A très bientôt les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada